Comment faire regretter mon ex après la rupture ? Il est assez logique qu'après une séparation, tu sois quand même bien blessé dans ton égo et qu'avec un besoin de revanche pour ton amour propre, tu es quand même dans l'idée que ton ex se mette à regretter finalement d'avoir décidé de se séparer de toi. Dans le fond, on ne peut pas vraiment t'en vouloir, c'est quand même assez humain, mais dans la forme, il faudra faire attention de ne pas non plus faire n'importe quoi et de se retrouver à l'inverse dans une posture qui amènerait finalement ton ex à valider davantage sa séparation. Dans cette vidéo, pour t'aider alors à amener ton ex à regretter finalement sa décision, je vais te livrer trois bons conseils à suivre. Avant de commencer, sache que je t'ai laissé la possibilité en cliquant dans un lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo, d'avoir accès à un mail dans lequel je t'ai recensé des signes également qui peuvent laisser penser que finalement ton ex souffre aussi. Souvent après la rupture, tu vas avoir tendance à imaginer que ton ex va vivre sa meilleure vie, va enfin se débarrasser de toi et va aller à fond les ballons dans une vie qui est remplie de bonheur. Sauf qu'une rupture n'est souvent pas simple et même pour la personne qui la décide, ça peut amener à avoir des hauts et des bas au niveau de son quotidien. Dans ce mail, tu vas donc avoir quelques signes dont j'ai l'habitude, que je traite régulièrement pendant mes coachings personnalisés, qui devraient te laisser penser finalement que ton ex ne va pas si bien depuis votre séparation. D'ailleurs, si tu as besoin de conseils à ce sujet, que tu ressens qu'aujourd'hui avec ton manque d'objectivité, tu ne sais plus faire la part des choses, que tu as du mal finalement à décrypter certains comportements de ton ex, que tu ne sais pas vraiment quels conseils finalement appliquer en fonction de ce que tu peux lire ou de ce que tu peux découvrir sur différentes chaînes YouTube. Alors, je t'invite, tu n'es pas déjà fait à t'abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications, très pratique pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. C'est une chaîne qui en effet est là pour te donner un maximum d'analyse, pour parfois décrypter les comportements de ton ex, mais pas que, te donner aussi des définitions de différents profils. C'est intéressant de comprendre que ton cas de figure peut ressembler à celui de quelqu'un d'autre, mais que pour autant ton ex n'est pas la même personne. Et là encore, du coup, les conseils, il faut savoir aussi les adapter pour mieux se les approprier. Je ne le répéterai jamais assez, des conseils qui sont efficaces sont des conseils que l'on sait s'approprier. Alors, comment faire regretter mon ex après la rupture ? Premier conseil, déjà, ne te fais pas détester. Ça peut paraître un peu anodin comme conseil et pourtant, il est quand même courant qu'après une rupture, surtout quand on n'était pas d'accord avec celle-là, on va avoir tendance à finalement se braquer, à être sur la défensive vis-à-vis de son ex, en cherchant à le ou la convaincre sur tous les points de son erreur. Et finalement, on amène plus son ex à se braquer davantage contre nous qu'à peut-être se poser de meilleures questions. Comprends que si aujourd'hui, tu as affaire à un ex qui a l'air bien décidé finalement sur sa décision, ce n'est pas en tentant de le ou la faire changer d'avis que tu vas l'amener finalement à s'ouvrir à toi. Par contre, donner la sensation d'être à l'écoute, de comprendre, même si tu n'es pas d'accord sur tous les points de vue qui te sont apportés, peut quand même apaiser vos tensions. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent lors de coaching personnalisé qui m'apprennent qu'après la rupture, depuis il y a eu un silence radio qui est mis en place depuis plusieurs semaines, convaincu que l'ex du coup va réagir à ça. Sauf qu'il faut comprendre que si aujourd'hui ton ex a des choses à te reprocher, qu'en plus il s'avère que tu es d'accord avec ces reproches-là, faire un silence radio est juste lui donner raison finalement d'avoir acté cette rupture. Un ex qui décide de se séparer ne va pas changer d'avis sous prétexte que tu ne donnes plus de nouvelles. Et au pire, dans le meilleur des cas, si tu as affaire à quelqu'un qui reprend des nouvelles juste parce que ça lui fait bizarre de perdre tes nouvelles, ça ne marchera pas dans le long terme. Tu auras peut-être quelqu'un qui va vouloir se rassurer d'une certaine façon en reprenant également des nouvelles. Voyant que tu réponds, on va se dire « bon ben voilà, j'ai eu des nouvelles et puis bon après tout de toute façon, pourquoi aller tourner puisque rien n'a changé depuis ? » Et en fait, ce n'est pas du tout productif comme solution. Avoir les comportements belliqueux aussi d'une personne qui veut faire payer son ex, qui veut lui montrer que plus jamais il ou elle lui rendra service, mettra des bâtons dans les roues. J'ai ça parfois avec des personnes qui deviennent hautaines dans la façon de communiquer. Ton ex te parle du déménagement ou de venir récupérer tes affaires. Et toi, tu vas avoir une façon de tourner tes phrases qui prouve bien qu'aujourd'hui, c'est la guerre et que non, tu ne vas pas t'adapter, que tu n'es pas là pour trouver des solutions et que ton ex, de toute façon, est capable de se séparer et que si vous en êtes aujourd'hui, c'est de sa faute. Bref, tu es en train de mettre en place finalement tout ce qu'il faut pour que ton ex te déteste. Alors que si aujourd'hui, tu souhaites faire regretter ton ex au sujet de la rupture, il y a plutôt intérêt à amener ton ex finalement à se radoucir te concernant. Deuxième conseil, prouve à ton ex que la rupture finalement, tu es utile. Alors je peux t'assurer par expérience qu'il n'y a rien de pire que de se séparer de quelqu'un en évoquant des défauts du genre tu m'as trop délaissé ou on se disputait trop ou je ne supportais plus tes excès de colère et se rendre compte qu'au bout de quelques semaines, cette personne devient la meilleure version de soi-même parce que tu vas te dire que c'est injuste que tu étais dans une relation qui ne t'épanouissait pas, c'est pour ça que tu décides de te séparer parce qu'il y avait tous ces défauts-là mais que depuis la rupture, ton ex finalement a décidé de travailler sur tous ces points. C'est difficile à digérer parce qu'il y a personne qui quand ils décident de se séparer est content finalement. Les gens généralement quand ils sont équilibrés dans leur tête, quand ils se lancent dans une relation, c'est parce qu'ils ont quand même envie d'y croire. Donc quand ils arrivent au stade de devoir se séparer à cause de reproches, ils ne sont pas ravis de le faire. Ils le font parce qu'ils pensent que c'est une nécessité, qu'ils sont plus heureux finalement avec leur partenaire mais ça n'empêche que si les défauts avaient été corrigés peut-être plus tôt ou que en tout cas la personne s'était rendue compte plus vite des reproches qui auraient pu être faits ou que même l'ex avait finalement parfois tiré la sonnette d'alarme plus tôt parce que c'est vrai qu'il y a des ex qui attendent malheureusement d'arriver au point de non-retour pour exprimer finalement leur détresse. Mais en tout cas voilà, l'ex à ce moment-là qui va donc décider de rompre pour ces reproches-là, pour ces défauts et se rend compte que tu deviens quelqu'un d'autre, que tu as évolué, peut très souvent finalement se dire que c'est vraiment du gâchis, que c'est triste d'imaginer que tu vas être cette nouvelle version, donc améliorée pour une autre personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui si tu veux amener ton ex à regretter finalement votre rupture, tu peux aussi lui tenir un discours qui lui laisse entendre que tu as mûri, que tu as appris de cette séparation. Plutôt donc que de lui en vouloir, conseil numéro 1, et de te faire donc détester en créant des rapports de force, en voulant être piquant ou piquante à son égard, et bien tu vas plutôt te montrer comme une personne bonifiée. On prend qu'un ex qui décide de se séparer est en fait une personne qui décide de se séparer de la personne que tu étais à cet instant-là, voire donc souvent les mois précédents. Mais si aujourd'hui tu deviens une autre personne, celle que justement ton ex aurait pu idéaliser ou qu'elle aurait attendu que tu sois pendant la relation, tu as fort à parier qu'il ou elle puisse être amené à regretter finalement cette rupture. Troisième conseil, sois bienveillant, bienveillante. Inutile de jouer la carte de la provoque, d'envoyer des messages pour susciter de la jalousie, de faire en sorte de répondre à un texto qui par exemple prendrait tes nouvelles au bout de deux jours et demi pour montrer que tu n'es pas quelqu'un d'acquis. Bref, évite encore une fois de plus tous ces rapports de force et montre-toi intelligent. Être bienveillant face à quelqu'un, n'est pas lui dire qu'on est complètement acquis ou acquise. C'est une erreur de penser ça. Tu peux prendre des nouvelles de ton ex en lui montrant que tu t'inquiètes de son sort aujourd'hui parce que quoi qu'il en soit, vous ne pourrez jamais être des étrangers. Et ce n'est pas complètement faux. Sans pour autant parler d'amitié, si tu n'es pas à l'aise avec ça, ça t'empêche d'exprimer à un moment donné que tu te rappelles qu'à telle date, il y avait telle chose et que tu voulais savoir comment ça s'était passé. Si c'est ton ex qui est amené à revenir vers toi pour prendre de tes nouvelles, sois gréable dans ta façon de répondre. Tu peux même le remercier de prendre de tes nouvelles en lui disant que c'est quand même assez touchant. Se montrer bienveillant ne peut pas non plus dire que tu vas te rendre service sur tout et pour tout. Tu peux refuser par exemple de rendre un service tout en te montrant bienveillant. Pour te donner un exemple concret, ton ex t'explique que sa voiture est en panne, que c'est la catastrophe et qu'il voulait savoir si éventuellement tu aurais pu lui prêter la tienne. Dans les dispositions actuelles, tu n'as pas envie de lui prêter ton véhicule auquel cas tu peux tout à fait lui exprimer que tu es désolé pour ce qui lui arrive, que tu es embêté, lui expliquer que tu ne pourras pas lui prêter ton véhicule parce que tu en as également besoin à ce moment-là. Mais pour autant, prendre quelques nouvelles dès le lendemain pour savoir s'il ou elle a réussi à trouver une solution. Dis-toi que l'on n'a pas envie de retourner vers quelqu'un qui paraît fermé, on n'a pas envie de retourner vers quelqu'un qui nous donne l'impression qu'on ne va pas savoir à quelle sauce on va être mangé et surtout, on n'a pas envie de retourner vers des personnes qui nous paraissent négatives. Donc se montrer bienveillant, c'est aussi donner quand même une image de soi positive, de quelqu'un qui va bien. Quand on est bienveillant vers quelqu'un, c'est que généralement, on a une bonne énergie. Tu peux te rendre compte que les trois conseils que je te donne sont finalement très très loin de rapport de force dont on peut te parler ailleurs. Et j'aimerais aussi que tu puisses mesurer qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver dans une posture très aimable avec quelqu'un sans pour autant ressortir comme une personne acquise. Plus tu vas te centrer finalement sur toi, sur la meilleure version de toi-même que tu souhaiterais être et plus tu amèneras ton ex en plus à éventuellement s'en rendre compte. Mais ton ex n'aura envie de s'en rendre compte que si tu lui donnes la sensation, l'intérêt, l'envie de s'en rendre compte. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail en cliquant dans un lien que j'ai laissé en dessous de la description qui te permet en fait de voir si peut-être ton ex aujourd'hui n'est pas également en souffrance. Je vais te livrer quelques signes qui ne trompent pas et dont j'ai l'habitude durant mes coachings personnalisés. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche d'une notification. Je te le rappelle, ultra pratique pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. En attendant, je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada